Dernier week-end de campagne et dernier grand meeting pour les candidats. Les deux favoris des sondages s'affrontaient dans la capitale, réunissant chacun des dizaines de milliers de sympathisants. Dans le même temps, Nathalie Arthaud était au Zénith de Paris, François Bayrou à Marseille, Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Les derniers sondages donnent Nicolas Sarkozy et François Hollande autour de 27%. Mélenchon garde un avantage sur Le Pen pour la troisième place, suivi de Bayrou autour de 10%. Les talibans ont lancé six attaques suicides, dont trois en plein cœur de Kaboul. Le Parlement et le quartier des ambassades étaient ciblés. A l'est du pays, l'aéroport de Jalalabad a été visé par des bombes. Pour l'heure, on déplore plusieurs blessés, mais aucun mort. La ville rebelle de Homs a été de nouveau. La cible de bombardement ce dimanche, alors que des observateurs onusiens arrivent dans le pays. Quatre civils sont morts en Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. Des violences qui continuent depuis l'entrée en vigueur jeudi dernier du cessez-le-feu instauré par le plan Anan. Il y a 100 ans, le Titanic coulait au fond de l'océan, des deux côtés de l'Atlantique. On a rendu hommage aux quelques 1500 passagers morts cette nuit-là. Ce naufrage restera le symbole de l'arrogance humaine punie par la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada